les amis bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo beau projet qui est rentré dans l'atelier cette semaine je vais vous en parler donc parce que je dis pas que la vidéo fait un peu brouillon mais bon on a du mal un peu à comprendre je vais vous expliquer là dans l'intro comment ça s'est passé donc comme tu peux le voir c'est ça voilà qu'est ce que c'est alors c'est pas une caisse c'est pas une caisse de rangement c'est une caisse de rangement qu'on a un peu adapté c'est tout simplement une caisse de rangement qu'on a adapté pour mettre une enceinte dedans voilà donc on a installé une sono dedans avec l'enceinte table de mixage convertisseur de puissance etc donc c'est un client qui est venu me voir j'ai déjà j'ai déjà travaillé sur cette voiture etc et il m'a vu travailler sur un sur un fourgon que j'avais déjà aménagé pour pour une association pour les manifestations donc j'ai déjà installé une sono comme celle là dans un camion mais quand il m'a vu faire ça il m'a dit bah moi j'ai une mégane celle là et j'ai besoin d'installer j'ai besoin que tu m'installe la sono j'ai besoin que tu me fasses quelque chose les branchements quelque chose mais je veux que ça reste fixe que ça fasse propre donc il me l'a amené on a discuté longuement ce qui était mieux pour lui c'était mieux pour moi ce que je pouvais faire etc lui la sono elle existait déjà mais le problème c'est qu'à chaque fois il a démonté il démonté il a mettait dans le coffre ensuite il fallait qu'il ressorte qu'il rebranche qu'il passe les fils comme ça dans la porte dans la fenêtre enfin c'est un vrai bordel comme tu verras dans la vidéo c'était c'était très 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 brouillon vraiment brouillon mais il s'en sortait comme ça mais voilà aujourd'hui il a décidé de le faire ça m'a pris une journée moi une journée une journée demi grand max à tout faire une grosse enceinte c'est une enceinte qu'on voit c'est sur un pied là où ça fait des grandes enceintes c'est sur un pied etc je l'ai installé sur le toit ici qu'est ce que j'ai utilisé donc j'ai utilisé une grande caisse c'est une grande caisse de rangement c'est une grosse grosse caisse de rangement que j'ai trouvé chez brico dépôt l'enceinte passe super bien dedans donc comment ça s'est fait il est simplement monté monter à l'envers ce qui fait qu'au lieu d'avoir le couvercle par au dessus je les pars en dessous donc ça me sert de plateforme donc ça me sert de plateforme je les pose avec une planche de bois etc mon enceinte est bien fixé dessus et donc la grosse caisse elle vient par dessus la protéger au départ il voulait mettre une housse mais le problème de la housse déjà il faut trouver la bonne housse pour la bonne enceinte et le souci c'est qu'elle peut se retirer facilement et sous l'eau je suis pas fan peut-être qu'il existe des housses qui passent sous l'eau qui tiennent à l'eau mais voilà je suis pas très très fan donc j'ai décidé de lui faire une caisse comme ça au départ on voulait partir sur une plaque enfin on voulait faire un carré comme ça mais en plexi acheter une plaque de plexi de la découper la coller etc mais trop long trop cher pour lui etc donc on a opté pour un truc très très simple mais alors le plus simple possible grosse caisse tout simplement une grosse caisse deux clips de chaque côté tu retires le couvercle et baston voilà comme ça l'enceinte est fixé dessus elle ne bougera pas donc donc l'enceinte est posée tout fonctionne c'est bon les câbles sont passés tout est posé donc donc voilà écoute je te laisse voir toute la toute la vidéo comme ça si toi alors là c'est une enceinte mais si tu as besoin de mettre autre chose sur le toit ou peu importe ou même voir comment comment on branche un convertisseur de puissance donc là en l'occurrence c'est du 12 volts transformé en 220 volts pour l'enceinte table de mixage donc donc on a qu'est ce qui est alimenté on a donc bien évidemment l'enceinte la table de mixage on a un lecteur dvd qui est activé et on a un appareil pour le micro c'est un micro sans fil donc on a un appareil un micro branché voilà donc je t'explique dans la vidéo je t'explique comment on branche un convertisseur de puissance c'est pas c'est pas bien un bien compliqué voilà surtout bien passer des fils le mettre dans un endroit plutôt aéré pas enfermé pendant tous un siège et c'est ça ça paraît pas mais ça chauffe quand même écoute sur ce moi je te laisse sur ces sur ces images et puis on se trouve pour la fin pour l'intro voilà sur ce bonne vidéo mais petit cas je t'explique je t'explique je t'explique je t'explique dit m je t'explique je t'explique j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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